Dans cette vidéo, je voudrais en trois grands points te parler de la problématique que l'on peut avoir quand on se forme en tant qu'autodidacte. Les problématiques que l'on peut avoir, mais aussi de te donner un petit peu cette motivation qui te permet justement de continuer à apprendre par toi-même. Pourquoi est-ce que tu devrais continuer et pourquoi est-ce que tu dois persévérer justement en tant qu'autodidacte à continuer à apprendre, à essayer de trouver tes propres ressources par toi-même par la suite. Et puis dans un troisième temps, de pouvoir te donner des solutions, des pistes que tu peux envisager peut-être pour te former autrement et te former surtout beaucoup plus rapidement. Donc on va voir tout ça en détail dans cette vidéo, donc reste bien tout au long parce que je vais essayer de te donner beaucoup d'informations comme j'essaie de le faire à chaque fois. Et on va commencer dès maintenant sur la problématique, justement sa problématique principale ou sur les problématiques que l'on peut avoir quand on se forme en tant qu'autodidacte. Tu sais, moi j'ai commencé à apprendre, à développer il y a maintenant un peu plus de 20 ans, enfin il y a même plus de 20 ans, et pendant plus de 10 ans, d'accord, entre 10 et 15 ans, j'ai appris par moi-même, j'ai appris en tant qu'autodidacte, c'est-à-dire que j'ai tout appris par moi-même, j'ai été chercher les informations par moi-même, je me suis formé en premier sur PHP, puis après j'ai évolué sur d'autres langages de programmation. Et à cette époque-là, la problématique, alors je dis à cette époque-là, t'as l'impression que c'est un vieux qui te parle, tu vois, mais concrètement, t'avais pas l'information que tu peux avoir aujourd'hui. L'information, elle était très restreinte. Et la plupart du temps, l'information était souvent en anglais, et en anglais, pas en anglais, en anglais, et notamment l'anglais, c'est une langue que je maîtrisais pas forcément il y a 20 ans, tu vois, ou de façon très limite. Donc j'ai galéré pendant très longtemps, en fin de compte, lié à toutes ces problématiques-là, à ce manque d'informations, et puis en même temps à cette problématique de langue. Bon, tout ça vient s'effacer justement au fur et à mesure des années où forcément tu apprends beaucoup plus de choses, et tu as de plus en plus d'informations disponibles. Et notamment aujourd'hui, ça c'est une problématique que l'on peut avoir, c'est le surplus d'informations. Concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui tu peux apprendre à développer, demain tu peux apprendre à, je sais pas, à cuisiner taille, et puis après-demain à faire du violon. Donc ça veut dire que tu as de l'information sur tout, mais aussi sur n'importe quoi. Et concrètement, si tu veux apprendre en tant qu'autodidacte dans le milieu du développement informatique, tu vas rencontrer plusieurs galères. Peut-être que tu les rencontres et éventuellement, dis-le-moi dans les commentaires, ça peut être intéressant de discuter là-dessus. Mais notamment, par exemple, d'essayer de galérer à trouver de l'information sur YouTube pour rechercher, je sais pas, un tutoriel sur une version spécifique du framework sur lequel tu es en train de travailler, ou tout simplement essayer de trouver une problématique spécifique sur ce que tu es en train de travailler actuellement. Ça peut être aussi de trouver des solutions sur des articles de blog ou encore sur Medium. Medium, c'est une très grosse source, une très grosse ressource d'information, enfin source d'information pour les développeurs. Et notamment pour pouvoir monter en compétence sur des sujets un peu plus techniques, un peu plus touchy. Donc vraiment, va faire un petit tour sur Medium. Il y a quand même pas mal d'articles justement sur le développement informatique. Après, quand je te dis galérer en fin de compte à trouver l'information, c'est pas forcément galérer à trouver cette information. L'information, on peut la trouver facilement. En fin de compte, là où on peut potentiellement galérer, c'est de trouver la bonne information et qui correspond à la bonne solution. Tu vois, c'est ça le principal problème. C'est-à-dire que concrètement, quand tu recherches une problématique, probablement que tu vas tomber sur Stack Overflow, mais le code qui va t'être donné ne correspond pas forcément à ton besoin. Tu vois, il y a un certain temps, notamment sur les montées en version de logiciel. Tu vois, quand je codais par exemple avec AngularJS, je suis passé de la version 1 à la version 2. Et quand je suis monté en compétence sur la version 2, je me suis dit comment résoudre telle problématique. Le souci, c'est qu'en fin de compte, quand tu as une version qui est déjà en place sur le marché, eh bien, tu es inondé de cette version-là. Tu as beaucoup d'informations sur cette version-là. Et quand tu montes en compétence sur une nouvelle version ou sur une version plus récente, tu n'as pas suffisamment d'informations. Et tu es un petit peu seul au monde, c'est le cas de le dire, tu vois. Concrètement, sur ta problématique, et tu essaies de trouver l'information, mais personne n'est potentiellement soit résolu la problématique pour toi, soit tombé sur cette problématique-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu galères à trouver de l'information sur ta problématique, sur ta version spécifique. Et ça, c'est quelque chose qui te fait perdre beaucoup de temps. Et tu vois, on dit le temps qu'on ne peut pas le récupérer. C'est tout à fait vrai. L'argent, tu pourras toujours en récupérer. Le temps, une fois qu'il est écoulé, une fois qu'il est consommé, on ne peut pas le récupérer. Et ça, c'est pour moi un des gros problèmes que l'on peut avoir quand on se forme en tant qu'autodidacte. C'est cette fameuse perte de temps liée à la recherche d'informations. Et bien souvent, pour te donner un petit cas d'école, on va parler un petit peu d'école du numérique justement, parce que moi, j'ai aussi intégré des cursus scolaires dans des écoles du numérique qui m'ont permis un petit peu de mieux structurer les choses. Et par la suite, j'ai aussi travaillé en tant que formateur dans ces fameuses écoles du numérique. Et j'ai eu plusieurs postes, le poste de formateur. Et puis après, je suis monté justement un petit peu en échelon pour pouvoir faire de la coordination pédagogique ou tout du moins de mettre en place les programmes pédagogiques des différents cursus que tu peux avoir. Et quand tu crées un programme pédagogique dans une école du numérique, et bien tout simplement, tu vas apporter à ces différentes personnes une structure, une forme d'apprentissage. Tu vas leur donner un chemin complet, ce qu'on appelle un chemin pédagogique, un déroulé pédagogique. Et notamment, tu vas leur donner des petits éléments les uns après les autres, mis bout à bout, qui vont leur permettre de pouvoir intégrer tout simplement un milieu professionnel. Mais ça, ça coûte énormément d'argent. Enfin, je veux dire que concrètement, si tu prends la première année dans une école du numérique, c'est minimum 4 000 euros. Sauf si forcément, tu rentres dans certaines écoles qui sont gratuites ou qui te donnent la possibilité d'être gratuite. Après, chacun au midi à sa porte, chacun a ses opinions là-dessus. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a un certain coût de pouvoir rentrer dans une école d'informatique et compter à peu près 4 000 boules pour la première année. Quand je dis 4 000 boules, c'est le minimum. Tu ne sors pas 4 000 euros comme ça de ta poche. Néanmoins, le gros avantage que tu as derrière, c'est tout simplement qu'au début, tu apprends à développer dans un langage de programmation. Ensuite, tu apprends un framework. Après, avec ce framework-là, tu apprends à créer un site web. Après, tu apprends à connecter ce site web-là à une base de données, etc. Puis, tu montes en compétence pour partir de quelque chose de très macro, de très spécifique et terminer sur quelque chose qui est suffisamment générique et qui va te permettre, en fin de compte, de pouvoir évoluer dans n'importe quel milieu professionnel. Et l'objectif d'une école, c'est tout simplement d'atteindre un niveau professionnel. Le souci, c'est que quand on est autodidacte, atteindre cet élément, comment dire, cette compétence professionnelle, elle est un peu plus compliquée à atteindre parce qu'on passe beaucoup de temps justement à rechercher de l'information et on n'apprend pas suffisamment vite. Donc, ça, c'est une autre problématique. Et peut-être que, tu vois, il y a plusieurs objectifs, parce que là, je te parle de rentrer dans des milieux professionnels, mais notamment, il y a plusieurs objectifs à vouloir apprendre à développer par soi-même. Ça peut être tout simplement le fait de développer quelque chose pour le fun. Notamment, tu pourrais très bien imaginer développer tout un système de, comment dire, de contrôle de ta consommation énergétique, du contrôle d'adomotique. Voilà, je cherchais le terme d'adomotique. Et de mettre en place ton propre système chez toi, tu vois, et puis comme ça, tu t'amuses sur un Raspberry avec un petit Node.js derrière qui contrôle tout ça. Et puis, qui sait, peut-être que plus tard, tu vas pouvoir évoluer, faire évoluer ton idée sur un projet qui serait peut-être un peu plus commercialisable et que tu vas pouvoir justement mettre sur le marché. Et d'ailleurs, je connais des personnes qui ont commencé comme ça, qui ont mis leur propre système en place de domotique ou de consommation énergétique chez eux et qui commencent aujourd'hui à développer ça, à déployer ça sur le marché d'ordre plus national. Donc, tu vois que simplement d'une idée un petit peu fun, on peut commencer à transformer ça sur une idée qui est peut-être un peu plus professionnalisante. De l'autre côté, tu peux vouloir apprendre à développer, par exemple, pour devenir développeur freelance, répondre à un besoin d'entreprise, un besoin fondamental qu'une entreprise peut avoir dans une technologie en particulier, etc. Et puis, le troisième objectif que l'on peut avoir, par exemple, c'est de vouloir apprendre à développer pour développer ses propres applications, ses propres applications mobiles et puis les déployer sur les stores ou ses propres sites web, ses propres services web et les déployer soit sur son propre serveur, soit par exemple sur un Firebase. Donc, tu vois qu'il y a plusieurs objectifs que l'on souhaite atteindre quand on est développeur autodidacte. Peut-être que tu te positionnes dans un de ces trois points-là. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi, j'adore discuter avec les gens dans les commentaires, donc pour le coup, n'hésite pas à laisser ton com là-dessus. Mais, enfin, ton objectif tout du moins. Mais voilà, ce sont les trois objectifs. Le souci, c'est que, tu vois, chacun de ces objectifs ont quand même un petit intérêt professionnel derrière, mais le souci, quand on essaye d'apprendre par soi-même, c'est que derrière, on peut prendre énormément de temps au niveau de l'apprentissage parce que soit il y a trop d'informations, soit on ne sait pas comment chercher cette information et comment structurer, en fin de compte, notre recherche d'informations. Après, il y a plusieurs solutions à ça. La première solution, c'est effectivement de pouvoir continuer à essayer de galérer, à trouver l'information sur YouTube, sur les tutos, à droite et à gauche, et puis forcément, de ne pas forcément tomber sur la bonne information au bon moment. La deuxième solution, c'est potentiellement de se rapprocher, par exemple, d'un pôle emploi et puis essayer de trouver une école qui va te former en l'espace de trois mois. C'est quelque chose qui se fait. Tu as des programmes qui sont faits complètement. Et la troisième solution, c'est bien évidemment essayer d'intégrer des formations en ligne, comme par exemple, tu as Udemy, qui est une plateforme dans laquelle tu vas apprendre à développer. Et puis, tu as d'autres solutions. Notamment, je propose ma propre solution qui est justement devenir développeur pro. Tu as un lien dans la description qui te permet justement de te former que sur les technologies que je peux maîtriser. Par contre, tu vois, je ne vais pas t'apprendre une technologie, je n'intéresse pas à Symfony du tout. Je ne vais pas m'amuser à t'apprendre à développer en Symfony. Déjà, ça ne va pas m'intéresser. Et donc, du coup, je ne vais pas pouvoir te partager mes différentes compétences et mes différentes astuces que je peux avoir en tant que développeur sur un sujet que je vais maîtriser parfaitement, que je vais bien maîtriser. Tu vois ? Et donc, l'idée, alors, il y a des pours et des contres sur les différents systèmes de formation, notamment si on prend des plateformes plus génériques, bon, sans faire trop de promos sur certaines plateformes, on va t'apprendre à développer de A à Z. C'est-à-dire que concrètement, on va t'apprendre de la technique et purement de la technique et ça va s'arrêter là. Le souci de ça, c'est que tu vas potentiellement et bien tout simplement n'apprendre que la technique. C'est ça, le principal problème. Et de ne pas avoir les petites astuces que le développeur peut mettre en place, les petits retours d'expérience, des retours d'expérience professionnelle, notamment par exemple, que l'on peut rencontrer quand on va développer un vrai projet et ces formations sont d'ordre uniquement pédagogique. Moi, quand j'étais formateur dans les écoles du numérique, concrètement, j'essayais aussi bien de transmettre justement cette partie uniquement pédagogique. C'est ce que je fais d'ailleurs dans Devenir Développeur Pro. C'est-à-dire que j'apporte une compétence uniquement et purement que pédagogique. On atteint un objectif de A à Z pas à pas. Chacune des formations que je propose, c'est vraiment à chaque fois de partir de quelque chose de très granulaire, de très spécifique pour pouvoir monter en compétences et augmenter en termes de compétences génériques. Et puis, en même temps, d'apporter derrière soit les bonnes pratiques, soit des retours d'expérience, soit aussi des éléments qui te permettent de répondre à des pourquoi est-ce qu'il faut mettre en place telle ou telle information. C'est ça qui est important. Le plus important quand on commence à apprendre à développer, effectivement, c'est d'apprendre à développer. Ça fait même plaisir d'ailleurs d'apprendre à développer des éléments techniques. C'est quelque chose qui est tangible. On voit tout de suite le résultat. Quand on lance la console, on voit si on tombe sur une erreur ou si on tombe bien sur ce qui est prévu dans la formation. C'est extrêmement enrichissant, c'est extrêmement intéressant. Par contre, à mon sens, ce qui fait la différence entre un développeur qui s'est développé et un développeur qui va savoir justement pourquoi mettre en place telle solution technique, et comment la mettre en place, et bien justement, cet aspect un petit peu transverse que l'on peut avoir sur certains projets qui te permettent de comprendre pourquoi on fait les choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'on met en place telle ou telle bonne pratique ? Si tu prends par exemple le SLint, si tu connais un petit peu notre JS et puis toute la partie JavaScript, si on utilise des outils comme le SLint, c'est tout simplement pour standardiser le code et faire en sorte que tout le monde puisse justement avoir la même structure de code, la même façon de lire le code et puis aussi les mêmes nomenclatures qui sont des recourses des recommandations qui sont poussées par des organismes au niveau du développement et qui permettent de standardiser un petit peu tout ça de telle sorte à ce que chaque développeur ne puisse pas être perdu quand on va tomber sur le code de quelqu'un ou le code d'un autre. Donc c'est pour ça qu'on met en place tous ces éléments-là. Et tout ça, c'est des choses que tu vas potentiellement apprendre sur des formations qui ne sont pas uniquement que pédagogiques. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te dire aujourd'hui justement sur les problématiques du développement. alors ça fait un petit peu long on est je ne sais pas à 12-15 minutes de vidéos mais je voulais vraiment te partager tout ça avec toi puis éventuellement si ça t'intéresse tu peux aller faire un petit tour sur mon site web tu as un lien dans la description qui te permet justement d'accéder au système Devenir Développeur Pro. Alors je te fais une petite instant promo parce que bien évidemment il faut faire sa promo de temps en temps mais notamment Devenir Développeur Pro tu vois c'est quand même pas mal de choses il y a beaucoup d'informations il y a beaucoup de formations alors il y a aussi de la formation personnalisée c'est à dire que concrètement quand tu te poses une question sur une de mes formations tu as directement un accès soit à mon chat c'est à dire que j'ai un groupe Discord dans lequel des personnes peuvent venir me poser des questions et c'est un groupe Discord différent de ce que je propose de façon complètement gratuite là vraiment il y a quasiment une enfin comme je suis souvent devant mon post devant mon PC il y a quasiment une réponse dans la journée tu vois même quasiment des fois dans l'heure ou dans les minutes qui suivent et donc en règle générale ce que j'essaye de mettre en place derrière c'est tout simplement de pouvoir proposer un système où tu vas me poser une question si c'est une question qui nécessite une réponse directe comme ça et puis du coup je te fais la réponse dans la foulée ça tombe bien ou autrement ça peut être aussi des réponses à des questions au format vidéo c'est à dire que ta question est peut-être un peu plus complexe et nécessite vraiment une mini formation une micro formation et tout ça tu peux le retrouver justement tu peux retrouver les différentes questions qui ont été posées précédemment les différents éléments qui ont été posés précédemment et notamment tu vas te retrouver avec une mini formation qui correspond spécifiquement à ta question notamment dernièrement j'ai répondu à une question sur quelle est la différence entre une application SSR et une application de type SPA donc single page application et puis server side renderer donc tout ça j'ai fait une espèce de micro formation d'une dizaine de minutes d'une quinzaine de minutes dans laquelle je réponds très précisément où je donne des exemples tu vas retrouver beaucoup d'autres informations notamment ça s'adresse à des développeurs qui sont plutôt débutants dans un premier temps mais il y a aussi des formations qui sont un peu plus complexes notamment le déploiement d'applications aussi l'organisation voilà il y a quand même pas mal d'autres formations l'objectif voilà tu vas retrouver beaucoup d'informations je te laisse cliquer sur le lien dans la description et puis regarder un petit peu ce dont à quoi ça correspond notamment il y a certaines formations où je te donne des exercices à réaliser notamment des formations sur Node.js où je te donne vraiment des exercices à réaliser de ton côté je te donne des corrigés mais si toi tu as un corrigé qui peut être différent du mien et bien tu peux me l'envoyer et puis je fais encore une fois une formation une vidéo là-dessus je réponds à tes problématiques je réponds à tes questions de façon à ce que tu puisses justement monter en compétence le plus rapidement possible et que tu puisses avoir une information qui soit cohérente par rapport à ta problématique alors attention je tiens à être clair avec toi et à être complètement transparent avec toi je n'ai pas la réponse à absolument tout si tu commences à me poser une question par exemple sur du Symfony j'irai pas te répondre sauf si c'est une question peut-être au niveau architecture éventuellement je peux t'apporter quelques solutions mais je ne pourrais pas t'apporter de solutions purement techniques d'accord et je tiens à être transparent vraiment 100% avec toi l'objectif c'est pas de faire du debug avec toi d'accord l'objectif c'est de t'apporter des compétences spécifiques qui vont te monter qui vont te faire monter en compétences et qui vont te permettre justement derrière de pouvoir comment dire de pouvoir devenir autonome c'est ça le plus important en tant que quand on apprend à développer c'est devenir autonome autonome aussi bien au niveau de l'apprentissage qu'au niveau de pouvoir se débrouiller par soi-même donc tu as pas mal d'accès tu as les accès à tous les lives que j'ai pu faire que j'ai mis à disposition sur cet espace-là et puis tu peux apprendre à ton niveau en continu et donc aussi on parle de marketing enfin on parle de beaucoup de choses et notamment derrière tu vas pouvoir alors je te montre simplement comme ça vite fait tu vas pouvoir retrouver aussi toutes ces formations-là donc notamment une formation que je suis en train de tourner sur Nuxt.js mais notamment donc Nuxt et Firebase donc sur les systèmes de comment dire de système de développement jusqu'à la mise en production automatisée on va parler de GitHub on va parler des outils que tu peux mettre en place en tant que développeur débutant des différents outils de notre JS de débuter justement avec notre JS et de créer ses premiers algorithmes de zéro de justement faire du product management et notamment de pouvoir atteindre ses objectifs c'est à dire que si aujourd'hui tu as un objectif de développement d'application peut-être que tu pars un petit peu dans tous les sens et que tu auras bien pouvoir te cadrer bon bah c'est un petit peu à ça que sert cette formation donc voilà tu retrouves plein de formations justement qui sont disponibles et ces différentes formations sont disponibles soit de façon individuelle donc ça veut dire que tu veux accéder à une formation spécifique et tu prends cette formation spécifique ou autrement tu peux choisir de passer par le système devenir développeur pro qui te permet d'accéder à absolument toutes les formations simultanément tu as un lien dans la description donc je t'invite à cliquer dessus comme ça ça ouvre un onglet dans un nouvel enfin ça t'ouvre un nouvel onglet en plus de cette vidéo puis tu peux regarder ça juste après voilà donc c'est vraiment tout ce que je voulais te donner comme information justement sur le fait d'apprendre par soi-même et quelles pistes tu pouvais envisager notamment trois grandes pistes continuer à apprendre par toi-même et puis dans ces cas-là continuer à galérer tu peux aussi avoir la piste d'intégrer des écoles du numérique et dans ces cas-là de sortir un petit peu de l'apprentissage autodidacte même si on reste toujours autodidacte quand on est développeur tu commences autodidacte tu finis autodidacte c'est quelque chose qui est un petit peu dans les gènes du développeur autodidacte et puis tu peux aussi te rapprocher justement d'un plan emploi comme tu peux utiliser des plateformes existantes sur le web ou notamment par exemple pouvoir me suivre sur justement devenir développeur pro voilà sur ce je te dis à plus tard ciao bye ciao